... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances 2019. Je vous remercie déjà à tous pour votre fidélité, bienvenue ainsi à des nouveaux. Mais là franchement, on est à plus de 6 000, quasiment 7 000 abonnés. Donc déjà vraiment un grand merci à vous. Ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me met du baume au corps de savoir que ça parle quand même à un grand nombre d'entre vous dans différents pays. D'ailleurs, j'embrasse fort le Canada, je crois qu'il y a l'Algérie, la Suisse, la Belgique. Donc si j'en oublie, vous m'excusez, mais en tout cas, je suis contente que ça voyage aussi. Donc pour 2019 justement, j'ai en plus du tarot mythique, que je prendrai à nouveau en 4 cartes pour faire janvier et février. On a pris les petites cartes de voyage. J'ai deux nouveaux jeux notamment que j'ai reçus, que je trouve très beaux. Là, les cartes sont juste magnifiques, vous verrez. Ça s'appelle justement le voyage de Ritavant, de Mira et Samuel Jean Gutenberg. Et franchement, il est juste magnifique. Donc j'ai décidé de vous tirer une carte pour bien commencer l'année. Et j'avais envie également de celui-ci, Aloha, la source du chamanisme avoyen, de Jeanne Ruland. Donc voilà, vous aurez quelques petites nouveautés. Et puis on a eu également les déesses de Dorine Virtue, qui ont eu envie aussi de nous faire un petit coucou. Voilà, donc comme d'habitude, vous savez que ces guidances restent générales. Il se peut qu'elles ne vous parlent pas trop ou moins. Vous verrez bien, de la même manière que les signes ascendants prennent parfois le dessus. arriver 30 ans, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous voyez bien, de toute façon, quand vous regardez des guidances ou des horoscopes, si vous vous retrouvez plus dans votre signe principal, ou si vous vous retrouvez plus dans l'ascendant ou dans le signe luminaire. De toute façon, vous pouvez toujours aller voir les vidéos concernant ces signes-là pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de chacune de mes guidances pour que vous puissiez les trouver. Voilà, donc écoutez, je suis contente, c'est un peu court, mais j'aurais bien fait plus. Mais bon, je suis en train de déménager, donc chaque chose en son temps. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. J'espère que vous passerez vraiment de très belles fêtes fin d'année. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur et je vous souhaite une année 2019 encore meilleure que celle-ci. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Allez les lions, c'est parti pour votre guidance pour ce début d'année 2019. Alors, comme je vous l'ai dit en préambule, j'ai repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes avec ici donc première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine. Première quinzaine de février, ici deuxième quinzaine. Et puis, vous aurez des messages complémentaires. Alors, vous êtes des petits vénards, vous avez trois cartes qui ont sauté de la loi. J'ai des idées toutes les gardées. Vous avez une carte avec l'oracle des déesses et une dernière avec le voyage de rite avant. On fera un petit point lito comme d'habitude et on finira par les fleurs de bac pour ceux qui le souhaitent pour vous aider émotionnellement. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première carte pour cette première quinzaine. Et là, vous avez le 5 de bâton. Bon, on ne prend pas peur. Alors, c'est marrant, je crois que c'est les gémeaux qui l'ont eu exactement à la même place. Donc, vous voyez déjà, vous n'êtes pas les seuls. Alors, les bâtons, on est plutôt au niveau professionnel et matériel. Ça peut représenter des signes de feu. Bélie, lion, sagittaire. Donc là, on a quand même deux personnages. Bon, c'est votre élément. Donc, on pourrait plutôt vous voir ici dans Jason qui arrive ici, vous voyez, devant un boudre. Dragon qui représente donc forcément un défi, un obstacle. Ça peut être autant une situation qu'une personne, qu'un blocage, enfin voilà. Et il est accompagné de la magicienne qui déjà a pu lui indiquer où était le dragon, ce qui est quand même déjà pas mal. Et qui, en plus, sait comment le vaincre pour que, justement, il puisse s'emparer, enfin, de la toison d'or. Donc, vous verrez bien si vous vous êtes retrouvé là-dedans ou si c'est tout simplement les énergies du moment. Mais c'est donc une femme qui est pleine d'intuition, qui peut paraître mystérieuse, qui a de bons instincts. Quelqu'un qui pourrait venir vous aider si vous ne vous reconnaissez pas en elle. Alors, on peut imaginer ici, bien sûr, que c'est un couple. Après, si vous êtes célibataire, ou même si vous êtes en couple, d'ailleurs, ce n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, de votre famille, vos amis. Ça peut être également des collègues, vu que là, on est sur un plan professionnel. Mais ça peut être aussi juste un problème matériel. Ça peut être, par exemple, des soucis d'argent. Le dragon peut représenter également notre inconscient. Quand on dit tuer le dragon, ça peut être vouloir surmonter, justement, ses parties les plus sombres, ses mauvaises habitudes, ses croyances limitantes. Au niveau professionnel, ça peut représenter aussi un manque d'aptitude. C'est-à-dire qu'il serait bien que vous puissiez apprendre quelque chose, ou en tout cas, vous perfectionner, voire faire une formation. Ça peut être aussi, tout simplement, un défi face à la vie pratique. Des choses qu'on a du mal à mettre en place, par exemple, dans sa vie de tous les jours. Ça peut être un moment où on peut se sentir un peu fatigué, malade, épuisé. Bon, il peut y avoir aussi de la colère, entre guillemets, qui se dégage. Parce que, bon, il est quand même en train de cracher du feu, ce dragon. Donc, il peut y avoir un sentiment de lutte, mais également d'hésitation. Et peut-être que c'est tout simplement parce qu'il y a des ajustements à faire. Parce qu'ici, comme je vous le disais déjà, vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire aider. Si quelqu'un vient à votre secours, s'il vous plaît, passez au-dessus de votre ego et acceptez. Sinon, on vient vous recommander ici également d'oser, demander de l'aide, pour justement passer au-dessus de cet obstacle. Parce que là, clairement, vous allez devoir faire face à certaines limites qui vont être dans le concret, là. Donc, ça va être le moment d'y faire face et non de fuir, pour pouvoir continuer votre progression et atteindre votre but. Et puis, bon, sachez que de toute façon, quand on met un obstacle sur votre route, c'est que vous êtes complètement capable de le surmonter. Et puis, si c'est au niveau plus personnel, ou en tout cas relationnel, on vous invite ici, quand même, à faire des compromis, à trouver une entente qui puisse satisfaire les deux parties, tout en conservant votre intégrité, bien sûr. Quelque part ici, on vient vous inviter à accepter certaines choses. C'est ça, les compromis. C'est qu'on ne peut pas nécessairement forcer l'autre à changer. Et d'ailleurs, personnellement, je trouve qu'on ne doit pas. Normalement, quand on s'aime, on doit accepter chacun tel qu'il est. Maintenant, il y a peut-être des choses qui vous incommodent. Peut-être que l'autre aussi. Et s'il y a des choses sur lesquelles chacun ne veut pas s'aider, il y aura peut-être quand même des points sur lesquels vous pourrez vous accorder, histoire que tout le monde puisse y trouver un peu son compte et que quelque part, il y ait davantage d'équilibre. Parce qu'il sert à ça, en fait, cet obstacle. À mettre en évidence ce qui, justement, en manque. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas forcément un truc énorme. Ça peut peut-être être aussi un moment où, parce que vous êtes fatigué, vous êtes peut-être un peu plus pessimiste ou vous vous sentez moins bien. Et il y a quelqu'un qui se présente, justement, à vous pour vous apporter, entre guillemets, un peu de réconfort ou, en tout cas, un peu de lumière pour vous refaire voir les choses autrement. Ou pour trouver le courage et la force de passer autre. On va voir ce que vous réserve la deuxième quinzaine. Alors là, on a... Waouh ! L'as de coupe ! Eh bien, magnifique ! Donc, l'as, un nouveau début. Et puis là, on est plutôt au niveau relationnel, sentimental, amical, familial, au niveau des émotions. Donc, après le feu, on a l'eau. Alors, c'est marrant parce qu'il y avait aussi cet aspect, il me semble, avec les gémeaux. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'ici, il n'y a plus de dragon. On est avec la belle Aphrodite qui a une coupe absolument gigantesque dans sa main. Comme quoi, il y a énormément de choses à venir et à verser dans cette coupe. Alors, les coupes, on est plutôt dans des signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Ici, on serait plutôt également dans le féminin sacré. Si vous ne vous reconnaissez pas, ça peut être une femme qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je le rappelle. Parfois, vous pouvez vous retrouver ou retrouver une autre personne aussi dans une carte qui, entre guillemets, n'est pas son signe, mais qui représente peut-être son ascendant, son signe linaire. Donc, après, vous verrez bien selon vos cas. Pour en revenir ici à Aphrodite, le féminin sacré, la déesse de l'amour, de la joie de vivre, que vous soyez en couple ou non, il y a vraiment un bourg nouveau sentimental. Donc ici, si vous êtes en couple, on peut dire que vous avez réussi à passer au-dessus justement de cet obstacle, ce qui vous permet un renouveau ici. Et si vous êtes célibataire, bon, à voir si ça vient de cette situation-là ou en tout cas de cette première quinzaine, mais là, il y a vraiment la possibilité de commencer une nouvelle relation sentimentale avec quelqu'un. Donc, il peut y avoir eu rencontre avant, peut-être davantage à ce moment-là. Vous verrez bien, peut-être même que vous ne commencerez pas directement à ce moment-là, on va dire une relation, mais que vous aurez simplement des sentiments envers quelqu'un qui vont commencer à naître ou vous sentir prêt justement à commencer une nouvelle relation parce que vous avez su justement voir ce qui n'avait pas marché dans les précédentes. Et du coup, ça va pouvoir enfin permettre à l'univers de vous envoyer une nouvelle personne. Alors, d'un point de vue professionnel, on peut penser aussi que, ben, voilà, peut-être qu'il y avait un affrontement avec son chef, avec des collègues, que derrière, ça a été apaisé et que ça a pu mettre en place, on va dire, une nouvelle relation cordiale, en tout cas dans le travail. Ça peut vraiment être sur différents plans. Et puis, de toute façon, là, ce qu'on vient vous dire avec l'as de coupe, c'est que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à passer à autre chose, vous êtes prêts à explorer les possibilités et déjà de les accueillir et de les recevoir. Donc après, on verrait bien ce que vous choisirez. D'autant que, bon, Aphrodite est la déesse de l'amour, etc. Maintenant, elle n'a pas que des bons côtés non plus. Elle peut être jalouse, rancunière, vaniteuse, menteuse, paresseuse. Donc, veillez bien aussi à ces aspects-là qui peuvent peut-être venir, entre guillemets, vous chatouiller ou, en tout cas, être dans la personne que vous allez rencontrer. Après, il y a des défauts qui sont charmants. Je veux dire, des fois, la jalousie, ce n'est pas forcément non plus excessif. Ce que je veux juste dire, c'est faites attention, l'amour rend aveugle. Alors, gardez les yeux bien ouverts. On va voir tout de suite, de toute façon, ce que vous réserve la suite. Alors, première quinzaine de février, le 3 de denier. Superbe ! J'ai l'impression qu'on passe un peu, entre guillemets, dans tous les types de paysages. Là, on est plutôt dans le vert, on serait plutôt dans le chakra du cœur. On voit Dédal qui est ici et il y a trois personnes qui sont en train de lui donner des deniers. D'ailleurs, il est même sur une espèce de petit tremplin, ce qu'il positionne, on va dire, légèrement au-dessus. Donc, vous aviez de l'aide, entre guillemets, ici où vous en donniez. Peut-être qu'ici, c'est un juste retour des choses. Tout simplement, quoi qu'il en soit, ici, vous en avez encore. Les deniers, on est plutôt sur un plan matériel et financier, plutôt des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et ici, il y a une première marche, une première étape qui est gravie. On peut recevoir donc de l'aide, des récompenses pour ces efforts passés, comme pour les actions menées juste avant. Ça peut être un moment aussi où on a l'impression de commencer à faire peut-être un peu de profit. En tout cas, d'être plus dans les gains que dans les pertes, on va dire. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui annonce une certaine forme de concrétisation, comme la première étape d'un projet plus vaste. Ici, on vous parlait de beaucoup de potentialité. C'est normal aussi que vous n'y arriviez pas, entre guillemets, enfin, vous n'arriviez pas au bout du projet en 15 jours de temps. Alors, ça serait vraiment un tout petit chantier. Mais là, on parle de projet plus vaste, plus long. Donc, on peut penser également, d'un point de vue relationnel ou sentimental, à quelque chose de stable et à long terme. En tout cas, ici, ça n'a pas l'air bien chahutant. Après, comme on n'est pas encore arrivé au bout, il y aura encore des choses à faire. Ce n'est pas fini. Mais c'est déjà bien. Alors, félicitez-vous-en. Soyez heureux. En tout cas, à ce moment-là, vous vous sentirez soutenus, enthousiastes. Je pense aussi content de vous. Et heureux peut-être aussi de l'aide qu'on va vous apporter sous quelque forme que ce soit. Là, ça serait plutôt matériel et financier. Mais peut-être que ça peut être également sous une autre forme. C'est un peu comme si on vous donnait ici les moyens de pouvoir vraiment avoir une belle et nouvelle histoire. Ou d'avoir un renouveau professionnel, etc. Mais en tout cas, je vois ça un peu comme une récompense. C'est-à-dire, ici, effectivement, il y avait un défi. Vous l'avez relevé. Du coup, ça a pu permettre à une nouvelle situation d'émerger. Et derrière, on vous donne ce qu'il faut pour que vous puissiez justement pleinement profiter et avancer dans cette voie-là. On va voir maintenant ce que vous réserve la dernière quinzaine. Ah oui, alors là, vous aviez eu deux cartes. Vous avez eu le 7 de denier avec l'empereur. Donc, je les mets comme ça. Alors, le 7 de denier, bon, vous voyez, on reste sur le même plan. Alors, on voit une femme, ici, qui apporte un denier à des dalles. Alors, ce qu'elle lui apporte, ça peut être tout simplement une proposition, sous une forme ou sous une autre, qui peut, de prime abord, paraître intéressante, alléchante, mais à laquelle on vous conseille quand même de réfléchir à deux fois, parce qu'elle peut être aussi, quelque part, un peu risquée. Alors, le risque est relatif. Vous voyez, là, le détail, il a plein de pieds sur sa colonne. Là, il est chez lui. Il a travaillé durement pour en arriver là. Il a su fournir beaucoup d'efforts pour acquérir, alors, ça peut être son statut, son niveau de vie, sa sécurité, en tout cas, sa zone de confort. Et là, on vient lui demander, quelque part, avec cette proposition, d'en sortir. Et c'est marrant parce que, justement, ici, comme on a l'empereur, et vous voyez, elle a exactement la même couleur au niveau de la robe, une couronne également, on pourrait penser qu'ici, ce n'est pas forcément une femme, mais ce serait peut-être, en tout cas, plutôt un homme, ou une personne qu'on reconnaîtrait plutôt sous les traits de l'empereur, qui n'est rien d'autre que 200 personnes. Vous voyez, la foudre dans un bras, un aigle avec lui. L'aigle étant l'oiseau qui surplombe tous les autres parce qu'il vole plus haut. D'ailleurs, là, il est à la cime des montagnes, enfin, de la montagne la plus haute. Il tient carrément le monde dans sa main. Lui, c'est vraiment, on va dire, le patriarche. Là, ça représente plutôt un homme d'âge mûr, rien à voir avec, on va dire, la jeune femme qui est là. Après, elle peut peut-être avoir ce côté un peu plus masculin. On verrait bien. Mais là, on a le patriarche en chef. C'est quelqu'un qui a de hauts idéaux spirituels, une certaine éthique. Il sait lutter pour sa survie. Il fait preuve d'autorité, d'ambition, de discipline, de sagesse, également, pour atteindre ses buts. C'est quelqu'un qui est très ordre et discipline. C'est quelqu'un aussi de très concret. C'est quelqu'un de rassurant. Alors, on peut retrouver également le signe du bélier, qui est plutôt un signe de feu. Il est stable. Il n'est pas dans on fait les choses à la va-vite. Lui, il prend le temps. Il dit ce qu'il fait. Il fait ce qu'il dit. Là, lui, en un sens, c'est un peu l'averse, on va dire, d'Aphrodite. Lui, c'est le masculin sacré. Donc, il peut aussi avoir des mauvais côtés, comme la rigidité, l'intransigeance, l'implexibilité. Un petit côté tyrannique aussi. Ça peut représenter aussi, quelque part, votre patron, votre chef, votre supérieur, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est pas vous. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui a envie de construire, de matérialiser les choses. Donc, on peut se dire aussi, quelque part, que la proposition qu'on vient vous faire, c'est du béton. Alors, à voir si elle est juste présentée comme ça ou si ça en est réellement. Mais en tout cas, ça a l'air d'être pour quelque chose de solide derrière. À voir maintenant derrière ce que vous aurez envie de choisir. Mais on parlait de belles possibilités ici. On parle de congrès là. Bon, voilà. Il y a peut-être effectivement un risque. Oui, un risque que ça change votre quotidien, que ça change peut-être certaines visions que vous pouviez avoir de la vie. Mais il n'y a rien de bien méchant en fond. Et de toute façon, on va dire que quelque part, c'est pour du mieux, quoi. C'est pour s'élever. C'est pour vous tirer vers le haut. On va voir d'ailleurs ce que ça donne ici, un message complémentaire. Pour certains, récolte fructueuse de grandes entreprises matérielles, commerciales, artistiques, scientifiques, grâce à la maturité et aux longs efforts d'organisation et de persévérance. Pour d'autres, rentrées d'argent par déplacement bancaire, investissement ou ventes immobilières. Excellentes affaires, contrats, voire reconnaissance publique d'une œuvre. Et enfin, pour terminer, pour certains, une santé parfaite, voire une guérison. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec la loi. Et vous, bande de petits bénards, vous en avez eu trois. Vous avez eu d'abord Akai, bonté. Ensuite, A-A-A-A, humilité. Très drôle. Olu, Olu, humeur pacifique. Alors, bonté, moi je trouve qu'elle irait bien déjà avec le 3 de Denis. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a dessus. Tout fait un, soyez chaleureux et doux avec vous-même et avec les autres. Donc, la bonté, je la mets ici pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a l'air de se montrer bon avec vous. Ou bon avec, en tout cas, la personne ici qui est représentée. On verrait bien qui c'est par rapport à vous. Et on aurait même pu la mettre là, sachant qu'il y avait du bleu aussi, dans le sens où tout ne fait qu'un. On revient sur cette notion de départ. Et quand les gens aussi sont généreux avec vous, c'est bien aussi de faire circuler. Qu'il y ait toujours du donner-recevoir. Donner-recevoir-recevoir-donner, enfin comme vous voulez. Mais qu'au moins, il y ait un sentiment de gratitude qui soit exprimé. Alors, la deuxième humilité. Notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvez-vous dire merci ? Vous voyez, c'est vraiment la suite. Par contre, je la mettrai plutôt ici, entre guillemets, sur l'empereur. Alors, désolé, hop, vous ne le voyez plus. Parce que, dans ses mauvais côtés, on vous disait qu'il pouvait être un transigeant, un flexigne. Et puis bon, il est au-dessus de tout le monde, quelque part. Déjà ici, on était sur un podium. Là, lui, il est carrément au-dessus des cimes. C'est bien de se réaliser. C'est bien d'avoir fait plein d'efforts. C'est mérité. Il n'y a pas de problème. Félicitez-vous. Maintenant, c'est une notion qui est revenue déjà pour pas mal de signes, là, je trouve. Dans le sens où, rappelez-vous d'où vous venez. Gardez bien les pieds sur terre. Et observez davantage cette attitude, qui est beaucoup plus bénéfique et profitable, et encore plus sur du long terme. Alors, par contre, quand on regarde davantage ce qu'il y a écrit sur la carte, quand on dit que notre univers est un être vivant, alors moi, ça me fait penser à la terre-mer. Et à la question, à quoi pouvez-vous dire merci ? J'aurais envie de dire, justement, à elle ou à l'univers, tout simplement, pour tout ce qu'on a, pour tout ce qu'on est, pour tout le soutien, l'aide, les signes, les messages qu'on peut avoir, notre vie, comme elle se déroule, etc. Même si, des jours, on est bien d'accord, c'est pas toujours aussi facile que d'autres. En attendant, quand on dit que vivre, c'est être au moment présent, présent en anglais, present, ça veut dire cadeau. La vie est un cadeau. Donc, après, vous pouvez dire merci à ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin, forcément, de dire merci à l'univers. Vous pouvez dire merci pour ci, merci pour ça, merci pour ce que vous voulez. On va regarder maintenant un peu plus la dernière, donc, humeur pacifiste. Soyez en paix avec votre âme, exprimez la paix à travers la compassion et la fraternité. Choisissez la voie pacifique. Celle-là, par contre, clairement, je la vois plutôt ici. Toi, je vais te pousser. Puisqu'ici, justement, on venait vous parler déjà de compromis. Alors ici, on parle de fraternité. Donc, vous voyez, c'est pas forcément dans un couple. Ça peut être également tout simplement amical, familial, etc. Et vu ce qui se passe derrière, je pense que vous avez quand même tout intérêt à être davantage dans cette optique. Rappelez-vous également que l'extérieur est un miroir de l'intérieur. Donc, si vous ressentez de la lutte par rapport à des choses extérieures, c'est qu'il y a également de la lutte à l'intérieur de vous. Donc, en vous pacifiant également vous-même, vous allez pouvoir aussi pacifier l'extérieur. Je suis en train de me dire, il y en a qui vont partir en vacances au soleil ou quoi ? Parce qu'en tout cas, près de la mer ou près d'un point d'eau, parce qu'on a quand même une plage ici, la mer, là, on a même les deux. En tout cas, je vous le souhaite. Et d'ailleurs, pour en venir à ces trois cartes, sachez qu'elles font partie des cinq qualités fondamentales selon la loi. Donc, c'est quand même pas rien. Vous en avez trois sur cinq. Vous pouvez être content. Alors, comme vous avez eu trois cartes, je ne vais pas vous donner pour chacune l'exercice correspondant, sinon ce serait trop long. Mais je vais vous donner malgré tout l'affirmation qui va avec chacune. Pour celle-ci, l'affirmation. Je suis là, content de ce qui est. Pour celle-ci. Je suis maintenant heureux pour toujours. Rien ne peut m'en empêcher. Je suis tendrement protégée et aimée dans un monde qui déborde de beauté et de richesse. Et enfin, la dernière. En Dieu, je vis, j'évolue et j'existe. Toi et moi sommes un. Alors, je le rappelle, Dieu, un, ça n'a aucun caractère religieux. Ici, c'est selon vos croyances. Et dans le respect de celles des autres. On va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec l'oracle des déesses. Et vous avez eue Mahou, mère terre. Vous êtes appelée à contribuer à la défense de l'environnement. Alors, vous voyez, c'est marrant. Parce qu'elle fait comme, je vous remontre. Regardez, hop, comme l'empereur qui a le monde dans sa main. Alors, du coup, elle pourrait presque aller là. D'ailleurs, c'est du bleu foncé. On pourrait presque penser à du violet. Mahou, en tout cas, c'est une déesse lunaire de l'Ouest-Afrique dont on dit qu'elle a créé toute vie. en collaboration avec le Dieu-Soleil, Lisa. Donc, on revient ici sur l'idée de coopération, pacifisme. Et qui est là pour vous aider à vivre en harmonie avec la nature tout en respectant ses ressources. À s'assurer également que tous nos besoins sont comblés en abondance sans causer tort à notre planète. Là, ici, je pense qu'on vient vous invite à vous montrer un peu plus écolo. ou en tout cas, à faire davantage attention à la planète, à l'environnement, de prendre en considération le monde et d'en prendre soin. D'ailleurs, j'avais vu là un reportage. C'était le dernier rendez-vous en Terre inconnue où, justement, à chaque fois qu'il mangeait, par exemple, il remerciait la Terre mère parce que c'est grâce à elle qu'on est nourri. Et à lui rendre hommage, à lui refaire des offrandes, à prendre soin d'elle. Donc, s'il y en a qui n'y sont pas encore trop, on vous y invite. Alors après, c'est toujours pareil, il n'y a aucune obligation. Vous faites comme vous le sentez. Peut-être qu'il y en a déjà qui sont sentis appelés par cette cause. Si c'est le cas, là, on vous confirme qu'effectivement, vous avez votre part à faire là-dedans. Et pour les autres, peut-être d'en prendre conscience ou d'y être invité, on va dire tout simplement. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des choses extraordinaires. Si déjà vous faites du tri sélectif, ce sera déjà beaucoup. Vous pouvez aussi ramasser les déchets des fois que certains laissent. Moi, je sais que ça m'arrive de le faire quand je vois qu'il y en a plein devant chez moi. Mais que voilà, c'est le vent, les voisins, les machins. Voilà, il n'y a pas besoin non plus de passer sa vie à faire que ça. Déjà en observant ses habitudes, en voyant si on est en train en permanence de laisser toutes les lumières allumées dans toutes les pièces alors qu'on n'y est pas. En plus, si vous veillez à ça, ça vous permettra de réduire votre facture d'électricité. Et voilà, il y a plein de petits gestes des fois qui ne sont pas hyper contraignants mais qui restent civilisés et surtout respectueux de la planète mais également des autres. Alors c'est marrant aussi parce qu'on dit que Mahou est là justement pour faire renaître l'amitié entre la terre, l'air et l'eau. On aurait pu dire aussi le feu. Mais il y a vraiment cette idée... Alors tout à l'heure, on avait fraternité ici. Là, on parle d'amitié. Donc vous voyez, ça peut vraiment être... Ici, ça peut être juste un ami, on va dire. Peut-être aussi juste au départ. Et après, pour ceux qui sont en couple, et je vous le souhaite, ça peut être justement de comprendre ou d'avoir envie qu'il serait bien que chacun se comporte comme si c'était le meilleur ami de l'autre pour pouvoir mieux y arriver et surtout pour pouvoir être plus heureux. Alors je vais vous donner les autres significations qui sont avec cette carte. Votre mandat de vie implique la défense de l'environnement. Utilisez des produits écologiques. Là, j'y pense d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui font leur lessive maintenant, eux-mêmes, ou qui ont compris l'intérêt du vinaigre blanc, qui est quand même un truc qui coûte trois fois rien et qui fait des miracles, par exemple. On vous invite également à recycler. Impliquez-vous au sein d'un groupe de défense de l'environnement. Enseignez aux autres les principes de la protection de l'environnement. Voilà pour cette carte. On va passer maintenant à la dernière, que comme d'habitude, je mets toujours sur mon groupe et ma page Facebook, et maintenant également Instagram, avant que vous puissiez avoir vos guidances. Et là, vous avez eu une carte absolument magnifique, le bouquet du Sagittaire Signification. Alors là, vous voyez, un bouquet, vous voyez, il est juste opulent, gargantuesque, de tons rouges, roses, violets. Il y a vraiment une belle transmutation aussi là-dedans, beaucoup d'amour, avec encore, vous voyez, le monde qui est ici, toutes ces fleurs justement qui en sortent, qui en poussent. Et devinez quoi ? Ici, on vient vous dire que le don du Sagittaire, c'est la camaraderie. Camaraderie. Donc, vous êtes vraiment invité à ça. Je vais vous donner une citation de Dan Rudiard qui va avec. Aux abstractions et aux buts lointains glorifiés par la civilisation, quels que soient les moyens employés pour atteindre ces buts, la camaraderie répond par un profond respect, pour la dignité de la personne et pour les valeurs qui naissent, d'échanges concrets et de sentiments partagés. Et puis, comme là, on est bien dans le violet, il y a également un autre extrait que j'aimerais vous donner qui m'a fait assez sourire, vous comprendrez pourquoi. En chevauchant les terres inexplorées de ton grand voyage, tu vois cette lumière flamboyante de violet et de pourpre dans le ciel. L'énergie radiante et les vibrations intenses t'attirent. On a beaucoup de violet et là, je pense que, bon, pour certains, vous connaissez, mais clairement, là, on vous invite aussi à pratiquer la flamme violette, si ce n'est pas déjà le cas. Ou en tout cas, de travailler avec cette couleur, avec ce rayon. Pour les guérisseurs, je pense que vous connaissez déjà. Si certains se demandaient s'ils devaient l'utiliser ou s'y intéressaient davantage, je pense que là, on vous envoie une jolie confirmation. Le premier étant le fait d'adhérer à un enseignement qui répond à notre attente et qui peut nous satisfaire en restant dans le monde abstrait de grands idéaux, alors que justement, il faudrait les mettre en pratique au quotidien. Là, je pense qu'on vient rappuyer un petit peu sur le 5 de bâton. Et le deuxième danger pourrait être d'ériger également des dogmes suite au principe des couverts et d'en faire une vérité absolue, voire de vouloir l'imposer aux autres. De même, ça peut risquer de vous faire perdre le sens de la camaraderie, qu'on y revient encore à nouveau. Donc, on vous évite forcément à la tolérance, au partage, à inviter les gens à faire ou à penser ceci et non pas à leur imposer, à être dans l'ouverture. Ce n'est pas pour rien aussi qu'on vous a montré le monde, à mon avis, comme ça plusieurs fois. C'est-à-dire de voir un peu plus loin que le bout de son nez, que de son nombril et de comprendre qu'on ne détient pas forcément toute la vérité, personne d'ailleurs. Alors, j'ai envie de dire, sachez toujours remettre en question ce qu'on peut vous dire, ou en tout cas de voir comment vous, vous le ressentez. De toujours garder votre libre-arbitre, c'est vraiment important. Et puis, je vais vous donner également une citation du Dalaï Lama. Ça relit quand même pas mal de choses. Là, ça rappuie sur la carte de la bonté. Alors, maintenant, dans ces aspects positifs, forcément, on va avoir des mots tels que foi, enthousiasme, ponté, largeur de vue, élévation, tolérance, enseignement, dévouement. Et dans les aspects négatifs, c'est-à-dire ceux auxquels il faut veiller, c'est au scepticisme, à l'indifférence, au prosélytisme, au fanatisme et au dogmatisme, ainsi qu'à l'intégrisme. Voilà, voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour déjà pour vos cartes. On va passer maintenant au petit point Lito. Alors, vous, vous avez pas mal eu de couleurs différentes. Donc, ça ne m'étonne pas aussi qu'on les ait quasiment toutes aussi avec les pierres. Alors, on va commencer ici. Alors là, dans celles qui ont voulu venir, on a de la cornaline. On a ici une citrine. Pour le plexus solaire, ah oui, ça, c'était pour le chakra sacré. On a également eu ici un œil de tigre. Alors, ça, c'est pour le plexus. Il y en a beaucoup qui l'ont eu là pour ses guidances. À savoir que l'œil de tigre, ça renvoie le négatif qu'on vous envoie. Maintenant, si vous vous dites ou si vous pensez du mal de vous-même, même si vous n'avez pas l'impression que c'est grand-chose, vous allez également vous le renvoyer. L'œil de fer aussi, qui a pas mal voulu venir, qui est une pierre qui peut aider par rapport à la créativité. On a également eu ici une rose des sables. On a eu également une pierre de Cytamani. Pour la protection, ici, je ne sais pas si vous verrez vraiment bien les nuances. Ouais, non, pas forcément. C'est un œil céleste, enfin, une obsidiane œil céleste. Ensuite, on arrive au chakra du cœur. On a ici une aventurine, une petite rodonite en forme de cœur, du quartz rose. On a ici des cristaux de roche et des cristaux de l'odonite. Alors, un en forme de Merkaba, un autre en forme de Sceau de Salomon. Ensuite, on remonte au niveau de la gorge. On a eu la turquoise. On a également eu une labradorite. On a du chrysocole, une larimare. Également, là, vous ne le voyez pas, il y a une angélite, qui peut aider justement à la communication aussi avec les anges. Et au niveau du chakra coronal, on a eu plutôt de la métiste. Et encore, ici aussi. Donc, vous verrez bien quelle pierre vous appelle, quelle pierre vous parle. Peut-être que par moment, ce sera plus une qu'une autre. Chacune a ses vertus, de toute façon. On va passer maintenant aux fleurs de Bac. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui me découvrent, je mets toujours un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez savoir ce que c'est, comment l'utiliser, etc. Et en accord avec vos guides et avec les miens pour le mois de janvier, vous avez eu Mimulus ou Mimule en français. Alors, je ne pourrais pas vous la montrer comme la deuxième parce que je n'ai tout simplement ni l'une ni l'autre. Donc, Mimulus, M-I-M-U-L-U-S, qui, elle, vous aidera à avoir davantage confiance en vous, vous donnera le courage d'affronter toutes les situations sans crainte et vous aidera à lutter contre des peurs précises. Alors, ça peut être par rapport au fait de manquer d'argent, par rapport à des phobies, etc. Et ensuite, pour le mois de février, vous avez eu Rockwater ou Audroche, donc Rock, R-O-C-K, Water, W-A-T-E-R, qui, elle, vous apportera davantage de souplesse d'esprit ainsi que dans votre fonctionnement, c'est-à-dire à savoir vous adapter à la prévue, à oser sortir de votre zone de confort et ça tombe bien parce qu'on vous y invite avec le 7. Elle vous donnera également davantage d'indulgence, de faire preuve de bienveillance envers vous-même comme envers les autres et également plus de douceur. Et elle vous aidera à lutter contre le perfectionnisme, les exigences excessives envers soi-même et envers les autres, allant parfois jusqu'à se priver des plaisirs simples de la vie. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que nous en avons fini ici. Je pense vous avoir donné tous vos messages. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi celles qui dansent jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, vos j'aime, vos partages, vos retours, vos abonnements. Bienvenue au nouveau et merci aux anciens que je suis toujours contente de retrouver. Et puis, je vous dis à bientôt les lions. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada